Soutiller pour chercher et gérer des ressources documentaires Cette séquence a pour objectif de s'outiller pour la suite du MOOC, installer des logiciels et s'inscrire si besoin à des services en ligne pour la recherche documentaire, la veille collaborative et la gestion bibliographique. Vous pouvez effectuer ces opérations dès maintenant ou bien attendre la semaine du MOOC au cours de laquelle ces logiciels et services seront utilisés. Commençons tout d'abord par les solutions locales, logiciels ou extensions des navigateurs web. Vous possédez nécessairement déjà un navigateur web. Celui-ci donne l'accès à tout le web visible et en particulier les moteurs de recherche, mais également permet de sauvegarder des ressources, enregistrer une image localement par exemple, ou des sites web entiers. De plus, certains s'enrichissent de modules additionnels, aussi nommés extensions. Ainsi, pour gérer et sauvegarder des références trouvées sur le web, vous pouvez installer l'extension de Firefox nommée Zotero. D'autres extensions, comme Download Helper sur Firefox, permettent de sauvegarder des ressources audio ou vidéo localement, au cas où elles disparaîtraient en ligne. Ces deux extensions sont sous licence libre et donc installables gratuitement. Pour organiser sa veille informationnelle, on peut s'abonner à des sites mis à jour fréquemment grâce à des flux de syndication. Un navigateur web suffit pour s'abonner à des flux, mais la gestion est peu pratique si trop de flux sont présents. Il vous sera donc utile d'installer un agrégateur de flux local. Certains logiciels clients de courrier électronique jouent aussi le rôle de lecteur de flux, par exemple le logiciel libre Thunderbird ou encore Zimbra. L'abonnement à un flux permet de recevoir les derniers articles dans une boîte, analogue à une boîte de courrier électronique. Il existe aussi des logiciels dédiés uniquement à la lecture de flux, comme le logiciel libre RSS All. D'autres logiciels utiles pour gérer des ressources sur votre ordinateur sont à explorer par vous-même. Pour gérer des médias, photos, musiques ou vidéos, il est utile de se procurer un logiciel nommé Catalogueur. Catalogueur de photothèques, catalogueur de bibliothèques musicales ou vidéos. Leurs fonctionnalités comptent le classement et la recherche des ressources stockées localement. En particulier, ils permettent de visualiser et éditer les métadonnées des ressources, comme les informations des fichiers musicaux par exemple. Pour la gestion de photos, on peut citer les logiciels gratuits Microsoft Photo Gallery sous Windows, Apple iPhoto sous Mac, ou encore le logiciel libre Digicam sous Windows et Linux. Pour la gestion de musique et de vidéos, Apple iTunes, propriétaire gratuit, ou les logiciels libres et multiplateformes VLC ou Amarok. Pour gérer vos références bibliographiques et pour pratiquer la veille, seul ou en collaboration, il vous sera également nécessaire d'expérimenter divers services en ligne. Il existe de nombreux services en ligne dédiés au social bookmarking, c'est-à-dire au partage de signes. Ils permettent à Minima de gérer nos signés, c'est-à-dire les références de sites web dont nous souhaitons conserver la trace. Ces signés peuvent être commentés et tagués à l'aide de mots-clés, les hashtags ou mots-dièze. Certains sont également des agrégateurs de flux de syndication, RSS par exemple. Enfin, ce sont aussi des réseaux sociaux utilisables pour la veille collaborative, puisqu'ils permettent de s'abonner à des personnes intéressées par les mêmes sujets que nous, ou à des hashtags. On peut citer Delicious, Netvibes, Digou, Scoopit ou encore Tumblr. Zotero est ici un service en ligne de partage de signés, universitaire, mais ouvert à tous et dénué de publicité. Il existe aussi des réseaux de micro-blogging, publications de mini-messages, aujourd'hui très utilisés pour la veille collaborative, Twitter étant le plus célèbre. Vous y inscrire sera utile pour le MOOC et au-delà. Il existe de nombreux autres services pouvant servir à rechercher de l'information, seul ou à plusieurs. Les sites suivants ne sont pas utilisés directement dans le MOOC, donc sont à explorer par vous-même. Ainsi, les réseaux sociaux généralistes permettent d'effectuer une veille grâce aux tags, groupes et abonnements. Vous êtes probablement déjà inscrit à l'un d'entre eux. Les sites de partage spécialisés pour la photo, la musique ou encore les vidéos permettent également de trouver et taguer des ressources et de participer à des groupes intéressés par le même sujet. Vous pouvez en tester par vous-même quelques-uns, correspondant à votre usage, vos centres d'intérêt et votre éthique. Pour mettre en place une veille, il est aussi possible d'utiliser des services de veille individuels liés à des mots-clés. Vous pouvez tester Google Alerts, qui consiste à s'abonner à des mots-clés et être prévenu des nouvelles pages web pertinentes par rapport à ces mots. Dans ce MOOC, nous nous limiterons aux logiciels et services en ligne utilisés depuis un ordinateur, mais libre à vous d'utiliser également des outils pour smartphone ou tablette. Ces terminaux mobiles possèdent un navigateur web doté d'une fonction élémentaire de stockage de signés. Il permet bien entendu d'accéder aux divers services en ligne cités. Il existe en général une version mobile du site web adaptée aux petits écrans. De nombreux services proposent également une application dédiée, attestée par vous-même.